... Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition du mardi 4 janvier 2011 sur Tarbinfo et Pyrénien Info.fr L'édition des Hauts-Pyrénées, mais on débute ce journal dans le véan avec un accident qui s'est déroulé sur la station de ski de Gourette en marge de journée de ski. Ce sont cinq jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui en ont été victimes alors qu'ils célébraient l'an nouveau. En fait, ils ont voulu profiter des premières heures de 2011 pour s'essayer à la luge au pied des pistes de Gourette. Une faute de luge à leur disposition, c'est le tapis de protection d'un pylône qu'ils ont utilisé jusqu'à la deuxième descente puisqu'ils ont terminé cette descente par deux blessés, deux blessés dont un qui s'est cassé les jambes. Ils ont dû être pris en charge par l'hélicoptère de la sécurité civile de Pau. Sociale, si elle n'est pas originale en France, elle a le mérite d'être symbolique. C'est cette action que mènent les parents d'élèves de l'école primaire Jean-Jacques Rousseau à Tarbes. Hier, ils ont décidé d'occuper les classes et de retenir symboliquement le directeur de l'école. Ils entendent protester ainsi pacifiquement pour demander l'allègement des effectifs, notamment dans une classe de CP, mais aussi le maintien de l'ensemble des postes qui sont dans cette école pour la prochaine rentrée scolaire. Et puis, qui dit rentrée scolaire, dit aussi vacances scolaires. Et les mercredis, les jeunes du quartier Berne ne sont pas restés inactifs grâce à un partenariat avec le magasin Leclerc du quartier de Lormeau à Tarbes. Ils sont allés collecter des produits d'hygiène alimentaire, cela à destination du secours populaire, un engagement bénévole, mais aussi une action en citoyenne. Comme vous l'explique Gilles Craspaille, qui est maire adjointe. C'est une action qui a été initiée par Gérard Zapata, qui est animateur de quartier ici à Bélaire, avec une vingtaine de jeunes du quartier qui se sont investis pour faire une collecte de biens en tout genre, principalement alimentaires, mais il y a aussi des biens de services pour les enfants et autres. Et donc avec l'accord de la direction du Leclerc d'Hormeau, ici de Bélaire, ils ont récolté plusieurs dizaines de kilos, je ne ferai pas le détail, parce que ça dépend du poids évidemment des denrées, mais pas mal de cartons qui sont donnés, puisque c'est l'occasion de cette rencontre, qui sont donnés aujourd'hui au Secours Populaire, pour qu'ils puissent le Secours Populaire les distribuer aux gens nécessiteux. En contrepartie, ces jeunes ont reçu des chèques vacances pour pouvoir profiter un peu de leurs loisirs ultérieurement. Et donc, c'est une manifestation sympathique de la jeunesse, gagnant-gagnant, où les jeunes y retrouveront un peu dans une activité sociale et par ailleurs auront une petite compensation. Et puis, par ailleurs, pour le Secours Populaire, c'est le moyen de récupérer quelques produits pour pouvoir assurer la distribution. Gilles Crinspaille, adjoint au maire de Tarbes. Dans le reste de l'actualité, la présentation des jeunes engagés du 1er régiment de Visserre Parachutiste, présentation à l'étendard, qui se déroulera vendredi 7 janvier, ce sera à partir de 11h, sur la place de la mairie à Pujo, dans le canton de Vicombigor. Vicombigor, où le maire, Jean Bordère et son conseil municipal présenteront leurs vœux aux associations et aux services de l'État. Ce sera le mercredi 12 janvier, à partir de 18h, dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture de Vic, qui est installée rue Barère de Vieuxac. Sur Tarbes, le comité des fêtes de la ville de Tarbes, lance un appel à tous les jeunes tarbés, âgés de 18 à 22 ans, qui souhaitent rejoindre le groupe de conscrits, qui participent chaque année à l'organisation des fêtes de Tarbes. Celles-ci auront lieu du 16 au 19 juin prochain. Toutes les infos, c'est auprès de l'Office de tourisme de Tarbes, le courant de l'État, au 05 62 51 30 31. Et je vous rappelle que c'est ce soir, à partir de 19h, que le maire de Tarbes, Gérard Trémage, présentera ses vœux à la population. Attention, c'est un nouveau lieu cette année. Ça se déroule au parc des expositions. Par des expos de Tarbes, qui va accueillir deux autres manifestations. D'abord, le concert du Nouvel An, c'est un rendez-vous traditionnel, ce sera samedi, à partir de 18h. C'est l'ensemble instrumentale de Tarbes et de Haute-Pyrénées qui présentera des œuvres classiques, mais aussi des œuvres issues du répertoire populaire, rentrée gratuite, bien évidemment. Et puis, le Cirque Gilles Margaritis sera au parc des expos. Ce sera du 14 au 16 janvier prochain. La Piste aux étoiles, c'est le nom du spectacle à découvrir. Sous le chapitre d'où vous retrouverez, bien entendu, toutes les dates et les horaires précis de ces représentations. Ce sera sur le site tarbesinfo.fr ou pyrénienfo.fr, dans la rubrique « Les loisirs » dans l'agenda, qui vous donne chaque jour tous les rendez-vous loisirs et culturels de notre département et de nos voisins. Et puis, un mot de sport avec les licenciés du Pyrénées-Hambol-Loye-Tarbes-Juillant qui va retrouver les parquets pour ce week-end. Les seniors sont encore en repos, mais les jeunes vont ouvrir les festivités en ce début d'année. Les moins de 9 ans accueilleront à l'Oye les équipes de Lourdes et de Tourneuil pour un premier plateau à domicile. En moins de 13 ans, les filles recevront samedi 8 janvier à 17h30 l'Ombaise pour le premier match de championnat. Après une qualification pour la finale de la Coupe, ils vont tenter de faire aussi bonne figure lors de cette nouvelle compétition. Les moins de 13 ans garçons, eux, auront fort à faire. Ce sera au Pays des Nests. Ils devront montrer beaucoup de solidarité en défense pour espérer remporter une victoire dans cette seconde phase du championnat qui rassemble les meilleures équipes. Pour les moins de 18 ans, les filles se déplaceront à Robes-sur-Garonne. Un baptême du feu difficile pour une équipe qui s'est qualifiée en Pool Honor League. Et puis les moins de 18 ans garçons, eux, seront en déplacement à Lille Jourdain. Ils devront confirmer les pourrées réalisées depuis le début de la saison. Un mot de rendez-vous sur les Hautes-Pyrénées et sur Tarbes avec les avant-dernières. C'est chaque mardi, le méga-ségère de Tarbes qui vous propose pour 4,70€ de découvrir ces films qui ne seront plus à l'affiche dans la nuit, de mardi à mercredi. Un dernier rendez-vous pour ce mardi avec Carole Bouquet et Julie Bardieu pour Libre Échange, un très beau film français qui sera avant une dernière fois à 18h. Un mot de météo avec du soleil, mais quelques nuages dans le ciel bigourdant pour cet après-midi. Les températures qui seront autour de 8 degrés sur Tarbes, Lourdes et Bannières, 7 degrés sur le Val d'Adour, l'Almesan et le Pays des Coteaux. Pour demain, quelques gouttes de pluie au réveil. Puis ce sera le retour du soleil, température le matin autour de 1 à 2 degrés et autour de 12 degrés pour l'après-midi. Voilà pour l'actualité de ce mardi 4 janvier 2011. C'est pour nous contacter, nous faire parvenir toutes vos infos. L'information continue, c'est bien sûr sur nos sites internet. Merci de votre fidélité et à demain.